C'est le début de cette huitième journée de Lidl Star League. L'USDK Dunkerque reçoit Chartres, une équipe dans le bas de classement. Chartres qui n'a connu la victoire qu'à deux reprises cette saison. Douzième actuellement face à Dunkerque, donc neuvième, qui doit se relever un petit peu de la claque reçue il y a trois semaines, ici même au stade de Flandre, face à Nîmes, 25 à 16. Il y a eu du mieux déjà lors de la qualification le week-end dernier, en huitième de finale de Coupe de la Ligue dans le sud de la France à Saint-Raphaël. Magie qui peut donner du monde et nouveau tir, cette fois-ci qui a été contré et qui peut être arrêté du coup par Graovac. Oh attention, il y a une percussion dans les airs entre deux joueurs de l'USDK qui se sont télescopés dans les airs. Image forte là, c'est là, sur cette longue passe de Graovac. C'est un véritable coup dur là, après seulement quatre minutes de jeu, la sortie du meilleur buteur Dunkerque, Agnel Langaro. Cette claque reçue il y a trois semaines, attention à la contre-attaque, ça va très vite, la longue passe et c'est magnifique ! Conclue par Jan Juricic, le Slovène. Les gardiens en verve en ce début de match. Et Graovac, énorme ! Allez, Magie qui peut trouver l'international, le pivot ! Et encore une fois, Graovac qui s'interpose face à Sue Lesnik. Graovac, l'homme de ce premier quart d'heure pour l'instant, maintient Chartres dans le match. Kader Rahim à la baguette pour Taboada. Rahim et ses corvets de magie, pardon, avec... Oui, c'est un Kung-Fu ! Réalisé par l'USDK, magnifique ! Conclue par Tom Pelayo. Et c'est bien, Kader Rahim, l'Algérien, la passe dans le dos. On repique au centre. Il défense un petit peu trop agressive de la part de Chartres. Et le tir sur Puissant, la cacahuète pour sceller cette première période. Kader Rahim permet à Dunkerque de mener 12 à 11 à la pause. Ici, au Stade des Flandres, et le nouvel arrêt de Samir Belasen qui, pour l'instant, maintient une avance de deux buts en faveur de Dunkerque. Oh, magnifique ! Ce tir de loin, signé Cornel Nagy, qui vraiment porte haut et fort les couleurs de l'USDK. Plus 3, c'est l'écart le plus important qu'il n'y ait jamais eu dans ce match. Une nouvelle contre-attaque pour Chartres. Le tir de loin qui passe à nouveau entre les jambes de Belasen. 16 parties, cette rencontre n'a pas dit son dernier mot. Loin de là, parce que Chartres s'accroche et Chartres reprend les devants avec ce tir surpuissant. Chartres réalise une super performance aujourd'hui. Peut-être encore une fois avec l'interception de Mortenvioum qui trompe à contre-pied Oleg Rams. Les Dunkerqueois qui font face à une très bonne défense de Graovac. Même si là, il trouve la solution, encore une fois, par Briand. Magnifique ! Combinaison, réalisation. Passe dans le dos de Pelayo. Il se trouve à merveille ces deux-là. Et score de parité à l'entame des dix dernières minutes. 21-21. On va essayer de trouver du monde. Et Dunkerque reprend les commandes. Grâce à son maestro hongrois, Nagy. Chartres n'a peut-être pas dit son dernier mot. Et Graovac garde toujours le contact. Parce que s'il y avait eu plus trois à ce rail, cela aurait été beaucoup plus compliqué. Finalement, attention, l'arrêt de Graovac. Et Chartres revient. Un petit but à 2 minutes 15 du terme de ce match. Une nouvelle inspiration, signée Jukic. Alors, ils se sont ressaisis, ils se sont rassurés. Ils ont fait preuve de solidarité, les joueurs d'un carquois, le week-end dernier. Mais une nouvelle fois, l'arrêt de Graovac sur cette tentative de Kung-Fu. Et la possibilité d'égalisation pour les Chartresins avec le ballon qui, tout de même, est conservé par Chartres. Allez, on retrouve... Un énorme ! 24 partout. Sergei Koulinov force la décision. Sur une dernière opportunité, 5 secondes pour Chartres pour remonter le ballon. La dernière frappe, elle passe à côté. La dernière possibilité manquée qui passe juste à côté des cages de Oleg Grams. Et donc, on en reste sur ce score de parité. 24 partout. Dunkerque aura un mené de plus 3, deux reprises en seconde période. Mais Dunkerque aura fait face aujourd'hui à une équipe de Chartres solidaire qui aura fait preuve de beaucoup de rigueur en défense notamment et qui s'en sort grâce à un énorme Graovac, hauteur de 13 arrêts dans les cages. Le match nul nous fait du bien. On va chercher un point important ici. Parce que la semaine dernière, on a montré une très mauvaise image de notre équipe. On n'a pas été solidaires. On a vraiment très mal joué. Et là, ce soir, on avait à cœur de marquer le coup, de revenir très très fort avec une solidité défensive. C'est ce qu'on a essayé de faire. Ça nous a réussi. On marque un point ici. Que du bénéfique. Oui, on est déçus parce qu'on ne voulait absolument gagner ce match. En plus, on avait des occasions à la fin. Le Tati, on marque ça. On va prendre les deux points. Mais bon, match nul, un point, c'est mieux que rien. Mais on est quand même déçus.